Union pour la démocratie et le progrès social, UDP Sisekedi en sigle, présidence du Parti exécutif national. La présidence de l'UDP Sisekedi s'indigne avec véhémence et dénonce les propos à la fois irresponsables et malveillants tenus par l'ancien secrétaire général, le député national Augustin Kabouya, lors de l'une de ses récentes sorties médiatiques. Selon lui, UDP Sisekedi aurait abandonné son combat pour la démocratie et le progrès social, le bien-être des Congolais, au profit des intérêts individuels de ses dirigeants. Ainsi, il voudrait par ses allégations faire croire à l'opinion que son limogége serait consécutif à la lutte de positionnement des cadres de l'UDP Sisekedi. Tout cela est faux. Pétri des valeurs port-étendard de la social-démocratie, à savoir liberté, égalité, solidarité, les combattants de l'UDP Sisekedi ont, durant plus de cinq ans, expérimenté l'inadéquation entre l'être et l'agir de M. Augustin Kabouya. Appelé à jouer à la courroie de transmission entre la base du parti et la haute autorité de référence, M. Augustin Kabouya s'est comporté en véritable verrou infranchissable, dont l'effet le plus déplorable a été l'asphyxie de l'UDP Sisekedi, privant ainsi le chef de l'État et le gouvernement de l'appui des masses combattantes de notre cher parti. C'est à la lumière de ce constat malheureux que toute la base du parti s'est dressée à la quasi-unanimité pour mettre fin à ses fonctions de secrétaire général. Le peuple congolais en général, la base des l'UDP Sisekedi en particulier, personne n'est dupe pour ne pas comprendre le subterfuge de l'ex-secrétaire général Augustin Kabouya. Sans désemparer, malgré tous les défis et les obstacles qui jonchent le chemin, l'UDP Sisekedi et sa haute autorité de référence représentent à plus de 110% l'espoir du peuple congolais. On ne saurait effacer du revers de la main toutes les grandes avancées sociales, telles que la gratuité de l'enseignement, qui a ouvert la porte à plus de 5 millions de nos enfants, jadis exclus du système éducatif. La couverture santé universelle, avec la maternité gratuite déjà entamée dans bien des provinces du pays. Le programme de 145 territoires qui a permis la construction de plusieurs édifices administratifs et sociaux, parmi lesquels on peut citer les infrastructures telles que les ponts, les routes nationales, urbaines et des deserts agricoles. Aveuglé par sa mégestion, Augustin Kabouya est incapable de faire la différence entre l'action publique du chef de l'État et la gestion du parti fait privé dont il avait la charge. Le nouvel élan imprimé à l'exécutif du parti va, à coup sûr, redorer davantage le blason terni par M. Augustin Kabouya. Par ailleurs, il y ciait de demander au cadre du parti, bénéficiaire de nomination dans les institutions publiques, de savoir ménager leur statut de mandataire public avec leur qualité de membre de l'UDPS, afin de ne pas énerver la loi. Que la complaisance n'obscurcisse pas leur discernement et qu'en plus, la propension au védétariat n'entraîne pas certains à jouer à l'exhibitionnisme. Halte aux théories fumeuses sur la composition et le fonctionnement de la Convention démocratique du parti CDP en sigle. Le temps des clowns et autres histrions est déjà révolu. Le peuple d'abord. Faites à Kinshasa, le 20 août 2024, le porte-parole. L'union pour la démocratie et le progrès social...